Bonjour, nous sommes le samedi 11 décembre 2010. Vendredi 3 décembre, la semaine dernière, le CAC a terminé la séance à 3750,57. Hier, le 10, il a clôturé à 3857,35, vous pouvez le voir ici sur ce petit chandelier noir. Il a donc progressé de 2,85% au cours de la semaine. C'est une jolie progression, surtout qu'elle a commencé la semaine dernière, je vous le rappelle. Pour la semaine prochaine, apparemment le mouvement devrait se poursuivre. Regardez, la moyenne mobile à 150 jours reprend une bonne allure. La moyenne mobile à 20 jours, elle commence à devenir horizontale, ce qui laisse suggérer qu'elle va repartir vers le haut. La bande de Bollinger, dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose. Et ici, les stochastiques n'arrêtent pas leur progression. Donc, vraisemblablement, on va continuer comme ça. Deuxième chose maintenant, en ce qui concerne la parité euro-dollar. Alors, la parité euro-dollar, elle a bien changé quand même, puisque le 3 décembre, elle était à 1,3412 ici. Et hier, le 10, donc, elle était à 1,32, excusez-moi, à 1,28 ici. Autrement dit, la parité a régressé de 1,37%. Alors, à quoi est due cette baisse ? Probablement, j'imagine, du moins, au changement, au changement plus exactement, à l'accentuation de la crise dans les pays européens. Et vous savez, il y en a de plus en plus. Et puis, on va finir, contrairement à ce que nos gouvernants nous disent, on va finir par nous aussi, en France, avoir cette crise. Bon, enfin bon, on verra. Apparemment, quand même, il me semble que ce mouvement va peut-être un petit peu s'atténuer, puisque, regardez, ici, les courses, on dessine presque une horizontale, mais il risque quand même de continuer. Regardez ici ce qui va se passer, vraisemblablement. Maintenant, dernière chose, ou plutôt avant-dernière chose, excusez-moi, c'est ce qui concerne l'or. Alors, l'or m'a surpris, parce qu'il a baissé d'un coup. Il est redescendu à 1,386,20, ici, alors que la semaine dernière, je rappelle, il était à 1,414,20, je crois, exactement, 8,11. Il a donc entamé une belle baisse de 1,98%, pour dire presque 2. Mais j'ai quand même l'impression, si j'examine cette courbe, que cette baisse n'est que momentanée. Même si les moyennes mobiles à 20 jours ont l'air de pouvoir se diriger vers le bas, même si les stochastiques ne se croisent pas d'une manière favorable, on va dire, je me fie beaucoup à la moyenne 150, qui est quand même un bon indicateur sur au moins le moyen terme, sinon le long terme. Et j'ai l'impression que c'est au contraire une bonne occasion pour ceux qui n'ont pas investi sur l'or, d'acheter de toute façon de l'or physique. Je le rappelle, surtout de l'or physique. Les mines, il vaut mieux s'en méfier. Il y a trop de problèmes en ce moment dans les mines d'or, tout comme dans les mines d'argent d'ailleurs, ce qui m'amène à vous parler tout naturellement du ratio or-argent. Alors, regardez bien cette courbe, vous voyez ici. Et voici la courbe correspondante pour l'évolution de l'argent. Regardez ici. Le ratio or-argent, donc à la fin de la semaine, c'est-à-dire hier, se situait à 1 sur 38,45, c'est-à-dire que l'argent peut encore grimper. Je vous rappelle que son ratio normal par rapport à l'or est de 1 pour 15, c'est-à-dire qu'il faut en principe une once d'or pour équivaloir à 15 once d'argent ou l'inverse. Comme vous préférez, c'est exactement le même processus. Là, pour l'instant, il faut 38 once, plus de 38 once d'argent pour équivaloir à une once d'or. Donc, l'argent peut encore faire de jolis progrès. Et apparemment, c'est ce qui va se passer. Je cherche toujours comment investir, enfin comment trouver tout du moins, pour vous donner le bon renseignement en tout cas. Je cherche comment faire pour trouver quelque chose sur le net, mais ce n'est pas si évident que ça en avait. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne semaine boursière. On approche de Noël, alors méfiez-vous, comptez vos sous, ça risque de vous coûter cher aussi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, c'est-à-dire à samedi prochain, le 10.